Les matins de Vibe, c'est petit déjeuner, mais grand réveil. Et c'est grand réveil de stars tous les matins à 6h30 sur Vibe Radio 94.6. Tous les jours, on a au moins des nouvelles de nos stars préférées. Aujourd'hui, c'est le coupé des calés qui est à l'honneur. Oui, avec l'un des meilleurs de sa génération, on lui dit avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité. C'est Ariel Cheney ! Tu cries dans ses oreilles alors que tu me mets de... C'est ça, ça voulait réveiller Ariel Cheney ! Réveille-toi ! Ariel Cheney, bonjour ! Ouais, bonjour. Ça va ? On dirait que tu n'es pas dans nos besties, hein, toi. On t'a réveillé, ça t'énerve, hein ? Vraiment, c'est un réveil du bas. Alors, j'ai été avec Conny, monsieur de Perpignan et moi-même. Bon, on s'intéresse vraiment à ton réveil, là. On est rentré dans ta chambre, dans ton sommeil. On t'a extirpé de ton rêve pour te poser quelques questions sur tes habitudes du matin. Tu as dormi à quelle heure hier, déjà ? Bah, hier, j'ai dormi à quoi, trois heures du matin. Waouh ! Mais il n'a pas dormi. Il n'a pas dormi. Il a dormi aujourd'hui. Tu es en train d'enregistrer un album en ce moment ou c'est quoi ? Je suis en train d'enregistrer une mixte, mais je viens de faire sortir un nouveau morceau, un nouveau single qui s'appelle Guéto. Oui, c'est une très, très belle chanson. D'ailleurs, on t'informe, c'est pas pour rentrer dans une quelconque polémique, que dans le Vibe Clash la semaine dernière, tu étais face à Arafat avec sa chanson. Sa chanson ? Oui, et que c'est Guéto, justement, qui a remporté le Vibe Clash selon les auditeurs de Vibe. Donc, ça te rend quand même heureux. Félicitations. Bah, ouais, super, merci beaucoup. Voilà, et pendant que tu fais ta mixtepe, si tu vois Vecchio Lelas, il faut lui dire d'aller te faire un sextep. Pour le gros réveil de star, on va te mettre dans une ambiance un peu douce, on va dire une ambiance de chambre, ça te dit ? D'accord. Et c'est surtout que Cony va se glisser dans ton lit, ça je crois que ça devient plus intéressant. Ouais, j'arrive. Faut que je te le dise. Ah là, vas-y, bonjour. Voilà. Non, non, ne casse pas de décembre. Ariel Cheney, tu es couché dans la chambre, je suis juste à côté, je fais comme si je ne vois rien. T'es habillé comment, là, en ce moment ? Bah, je m'habille de pilote carolé. T'es sérieux ? C'est pas un tu l'amour, ça ? Non, en sérieux, je m'habille de pilote carolé, puis je suis torse nu en plus. Torse nu, donc toi tu ne dors pas totalement nu, ça va, tu protèges quand même les affaires. Ouais, quand il n'y a personne à côté, enfin, oui, quand il n'y a personne, mais quelqu'un, on ne sait jamais. Quand il n'y a personne à côté, à part le fait que hier, tu as dormi assez tard, est-ce que tu es en couche tard, toi ? Oui, on peut dire ça, parce que je travaille beaucoup, donc je termine le temps. C'est la nuit que tu as inspiré ? Voilà, on peut dire ça. Souvent, je fais la nuit blanche aussi. Ah, à réfléchir à des chansons, ce genre de choses et tout. Voilà, exactement. Quel est le dernier geste que tu fais avant de dormir ? Je prie, après mes nombreux textos. Je prie, là, t'as dit ça doucement. Je prie, je prie. D'accord. Et tu ne te fais pas de petites caresses, ce genre de choses, pour te donner le sommeil, non ? Non, parce qu'il paraît que ça, ça favorise le sommeil, c'est un petit conseil. Tu sais que scientifiquement, c'est prouvé, c'est bon. Voilà, c'est ça. Non, non, non. Quand tu peux essayer ça ce soir, tu nous diras, tu rafales de... Et la première chose que tu fais quand tu ouvres les yeux le matin ? Je prie, je m'attends mon téléphone. D'accord. Donc, toi, tu dors avec le téléphone, hein ? Ouais, je suis un accro, en fait. Tu fais un repérage de go sur les réseaux, c'est ça ? Repérage de beaucoup de trucs, en fait. Et, premier geste, après avoir regardé ton téléphone, tu descends du lit, tu te diriges vers où ? Ben, vers la douche. Ben, ouais. C'est à ce moment que la musique va changer. Attention ! Changement de musique ! Quand tu arrives dans la douche, mon cher Ariel, que fais-tu ? Miroir, d'abord ? Miroir, pour voir s'il n'y a pas de... Tu vois, c'est le matin qu'on voit les nouveaux petits boutons. D'accord. Faut que tu frappes dans ton rythme. Ah, donc le physique, c'est important pour Ariel Chiney. Donc, tu vas regarder ton visage pour voir s'il y a un petit bouton qui n'a pas poussé pendant la nuit et tout, c'est ça ? Voilà. Est-ce que tu es... Après le reprange meuf, je fais le reprange des boutons. Des boutons. Est-ce que tu es comme les gens qui font pipi et autre chose tous les matins systématiquement ? Ou toi, ce n'est pas le cas ? Non, ce n'est pas le cas. Moi, sans vous mentir, moi, j'ai fait pipi aussi, comme toute façon. Mais bon, j'ai fait pipi jusqu'à 12 ans. Tu as fait pipi au lit jusqu'à 12 ans, Ariel Chiney. C'est beau. Ça favorise beaucoup de choses. Tu as combien d'enfants ? Moi, je n'en ai pas pour le moment. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté de faire pipi au lit ? On a fait passer en bas des draps. Je compresse le truc. Compresse le truc. Je te fais passer en bas là, tu ne pisses plus. Ah oui, quand même, on apprend des choses ce matin. Mais est-ce que tu es comme Salomon Kalou quand tu es sous la douche, pendant que l'eau tombe sur toi, tu fais pipi en même temps ? C'est vous l'allégé dans les hôtels. Mais qui a pissé dans la douche ? Donc, désormais, sur la liste, on va rajouter Ariel Chiney. Salomon Kalou. Ariel Chiney, on est d'accord pour l'instant, il n'y a pas une fille qui partage toutes tes nuits ? Je veux dire, tu n'es pas en couple ? Si, je suis en couple. Ah, elle est à côté ou pas ? Non, on peut lui parler ? Objection, on repose la question différemment. Elle vient toutes les nuits ou bien elle vient de temps en temps ? Elle vient de temps en temps parce qu'on n'est pas encore mariée. Est-ce que c'est le genre elle a ses jours ? Parce qu'il y a une autre qui a ses jours ou bien c'est vraiment elle qui est là ? Tu peux dire c'est elle qui est là, elle ne connaît pas le nom de celle-là. Reprends ce que tu veux. Ouais, ouais, il y a une autre qui a ses jours. Ah, tu vois, ça c'est du bon qu'on va décaler. C'est l'aménage à l'autre qui a ses jours. Elle vient faire le ménage à l'autre. Sauf que l'autre qui a ses jours, c'est la musique quoi, en fait. Ouais ! Alors Ariel Cheney, on est dans ta douche, on a fait ce qu'il y avait à faire. Quand c'est comme ça, après tes journées, par exemple aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais après la douche ? Petit déjeuner, non, ou bien, tu n'es pas petit déjeuner, tu es sport direct. Ouais, petit déjeuner, après ça, comme je me rends super tard, je tombe déjà dans la journée. Donc mon petit déjeuner, c'est déjà mon déjeuner. Donc du coup, c'est quoi au menu, généralement ? Bah, je ne sais pas ce que ma servante est en train de me faire, je vais voir. Ah, je n'ai ta servante ! Elle est chaînée ! Elle est chaînée ! Chaînée ! C'est ma nounou, en fait. Ah, voilà, d'accord. La chanson s'appelle Ghetto, donc c'est une chanson qui annonce une mixtape, hein, t'as dit ? Oui, oui, oui. D'accord. Une mixtape super lourde qui vient derrière. Déjà, ce titre-là, il est vraiment lourd. On en parlait, tu te rappelles ? Absolument, il y a quelques jours. Il y a quelques jours, je disais que, personnellement, j'ai trouvé que tu avais fait un vrai effort d'écriture. Et même dans la configuration des vers et tout, c'est très bien pensé. Chapeau ! Et c'est la voie à suivre, quoi. Il faut continuer comme ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Dernière question, cet album-là, il sortira sur le label Yorogang ou pas ? Ouais, il sortira sur le label Yorogang. C'est pas un album, c'est une mixtape. C'est une mixtape. Il sortira sur le label Yorogang. D'accord. Donc, ça veut dire que vous continuez à bosser ensemble, tranquillement, il n'y a pas de souci ? Non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Ok, ça marche. Un petit acapella de Ghetto, justement, avant de nous dire bye-bye. D'accord. Avec la voix du matin. Ce qu'il faut savoir chez Ghetto, c'est que c'est une chanson que je n'ai pas écrite, en fait. Ah, qui l'a écrite ? Ça m'est venu comme ça au studio. J'ai le micro, il était là devant moi et les paroles sont venues comme ça. Ah ouais ! Quelle inspiration. Faut aller à l'église, il y a un génie qui t'habite. Tu parles seul dans le studio. Allez, on y va. Bon, pour vous, vous allez me permettre de mettre l'instrumental. Ah ouais ? Tout ça, avec plaisir. De toute façon, on t'attend ici pour le vibe track de cette chanson. Il n'y a pas de souci. Je n'ai 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 pas de souci. Oui, moi je viens du Ghetto. Je n'ai pas de souci. 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 il est super inspiré on écoutera ce titre on l'a tout de suite en direct sur Vibradio merci beaucoup pour ce grand réveil on t'embrasse très très fort et bon retour au dodo ciao